Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour le troisième épisode de On goûte vos pires mélanges d'aliments. Je vous avais promis un épisode avec Adeline. La voici. Me voilà. Je ne suis pas sûre d'être heureuse d'être là. Mais si, t'inquiète. C'est un nouveau chef qui a des méthodes un peu expérimentales. D'accord, bon bah, je suis très curieuse de goûter. Et en plus, j'ai super faim, je n'ai pas mangé. Ah bah, parfait. C'est important de le préciser. Tout ce qu'on mange actuellement, c'est des choses que vous m'avez proposées sur Instagram. C'est des choses que vous mangez vraiment. Donc aujourd'hui, on juge les gens. On juge les gens. On dit, vous êtes bizarres. On dit, waouh, il est de génie ou quoi là, quoi coupé. J'arrête ça, ça c'est vraiment, il faut arrêter de le dire. Je te propose qu'on passe au tout premier plat. Et c'est un incontournable. Il est très populaire, mais très controversé. Certaines personnes l'adorent. D'autres, le détestent. Le détestent. Les pâtes au sucre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi le restaurant ramen. Non, totalement au hasard. Waouh. Et bien sûr, son accompagnement. Bah bien sûr. D'accord. Je peux, je me permets ? Je vous laisse. C'est ça qui le fait ? Bah c'est vraiment à son vouloir, tu vois. D'accord. Ah, c'est des pâtes au sucre, c'est hyper connu. Et là, les pâtes sont chaudes, c'est ça ? Oui, on va mélanger. J'ai un peu peur, je t'avoue. Là, comme ça, tu ne me dis pas que c'est au sucre, je pense que c'est au beurre. C'est parti ? C'est parti. Ah, j'ai juré, mais c'est grave bon. C'est super bon. C'est super bon. Mais c'est un dessert, en fait, par contre. Vraiment, j'ai juré. C'est pas salé, quoi. C'est une dingue comment je déboîte l'assette. Attends, je reprends un peu. Tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est le chou rousse. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je suis d'accord. Mais j'aime trop. Chou rousse, tu mets combien ? Franchement, 7. Oh, je mets bien 7 et 8. C'est grave validé. Très bien. Écoutez, aucun jugement. Rien à dire. C'est très bon. Vraiment, bonjour. Ça vous a plu ? C'était super bon. Vraiment, on a hâte de la suite, là, finalement. Le plat de résistance. Ouais. C'est une merguez sur smoothie de chantilly. Super. Je vous laisse avec ça. Trop bien. Je sens qu'il y a eu un effort de présentation, mais qui... C'est dégueulasse. Alors, pour l'anecdote, c'est quelqu'un de ta famille qui a proposé ça. Quoi ? C'est Martin qui a dit que c'était son grand-père qui mangeait ça. Donc, c'est son grand-père, c'est ton oncle, je crois, du coup. Sache que soit ton oncle, ton grand-père, ce que tu veux. Ça ne m'empêcherait pas de dire que c'est dégueulasse. Mais déjà, tu peux mettre n'importe quoi. De la sauce samouraï, de la sauce sandalouse, du... Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ok, on est au restaurant, là. Du ketchup, de la sauce barbecue, de la sauce algérienne. Pourquoi choisir ça ? Si c'est mon grand-père qui aime ça, peut-être que moi, je vais aimer ça. C'est peut-être dans les gènes. Je t'en prête, c'est quoi, c'est toi qui va commencer ? Oh, ça me dégoûte. Alors, attends, je prends bien de la... Oh, je te range, mon corps, il a du rejet. Avec le gras et tout. On a déjà foutu partout. Ça me dégoûte. Attends, je vais tester aussi, je joue le jeu. Oh, c'est ignoble. Oh, c'est ignoble. Je crois qu'on ne s'en passe pas tant que ça, la Chantilly, finalement. Oh, le chaud froid sucré, c'est ignoble. Par contre, vous avez une petite merguez, hein ? Elle est très bonne. Elle est très bonne, cette merguez. T'en reprends, là ? Je n'étais pas sûre la première fois. Tu me dégoûtes. Non, tu vas me dire que c'est bon. Ça passe. Mais comment ça, ça passe ? Donc là, ce soir, je te dis Netflix, merguez Chantilly. Tu me dis Let's go, c'est ok, quoi. Laisse-moi finir. Ça passe, mais je n'en vois pas l'utilité. Même au niveau gustatif, tu sens un peu la Chantilly au début, ça disparaît, clac, la merguez, elle arrive. Mais tu t'es pris pour une critique gastronomique, là, ou c'est comment ? Je mets 3 sur 10. Moi, je mets 5 sur 10 parce que j'aime la merguez. Mais et la Chantilly ! J'ai aimé la merguez, j'ai aimé la merguez. Ok, ok, c'est bon, ok, 5 sur 10. J'ai envie de manger la merguez. Ok, je mets 5 sur 10. Le prochain plat n'est pas un plat, mais un liquide pour vous laver la bouche. Trop bien. Super. Une interlude... Yes, allez, dis. On a carrément du vin rouge. Ah oui, alors, c'est un Touraine. Attends, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'imagine que tu vas mettre un truc avec, sinon ce n'est pas rigolo. Non, non, c'est juste un peu de bain. Pour ce plaisir. D'ailleurs, si je peux me permettre, l'alcool est à consommer avec modération. N'en abusez pas. Et vous êtes majeur aussi, accessoirement. Très bien. Et avec ceci, oh, ça ne me plaît pas. La spécialité du chef. Je vous laisse admirer la bouteille. Quelle horreur. Oh, les vignerons en sueur. Les gens font ça. Tu sais, c'est qui qui m'a proposé ça ? J'ai du Deo Twins. Lui, il fait ça. Sur des vins rouges un peu nuls, il met du coca avec. Ok, je mélange. Du coup, coca, vin rouge. L'odeur est... En fait, je sors le coca et le vin. En vrai, j'ai jugé de fou, mais en vrai... Attends, je re-goutte. Bah franchement, c'est pas mal. Mais c'est bon. T'aimes bien ? Il faut savoir que le vin rouge, tout ça, c'est un peu difficile. Elle est en train de vider le verre. Oui. Alors déjà, c'est un peu bizarre que c'est pétillant. Mais en fait, le coca, il adoucit de fou le vin. Du coup, il est tout doux et ça se boit tout seul. Là, j'ai remarqué qu'on était un petit peu sur un thème sucre. C'est vrai que le sucre est un peu partout. Là, c'est sucré-salé. C'est vrai que le sucre est salé, il est présent, il est présent. On adoucit tout. Là, on est sur la douceur. La suite de la vidéo. Alors, le coca, elle nous va... C'est pas tout est meilleur, ça. Franchement, si je vais dans un restaurant 5 étoiles, j'en mets ma petite bouteille de coca. Quoi ? Je vous mets ma bouteille de coca. Non, 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 tu ne fais pas ça avec moi, la honte. Je ne vais jamais penser dire ça. Mais je lui mets la note de 8,5 sur 10. Bah, tu vas lâcher ce verre ! Moi, je mets 7, pas 8, quand même. Parce qu'à la base, j'aime le vin. Franchement, c'est une très belle découverte. Lâche ce verre. Allez, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. J'ai envie d'éternuer. Vas-y, éternuée, elle va éternuer deux fois. Oh, c'est une dingue, arrête ! J'éternue toujours deux fois. C'est une folie, ça ! Tu te dis que je vais le faire. Passons au prochain pas. Après vous être finalement... Rincé la bouche. Pour apprécier à sa juste valeur, le steak à la compote d'abricot. Spécifiquement de la compote d'abricot. Exactement. D'accord. Parce que moi, je connais le poulet compote. Le poulet compote, ça, c'est bel. C'est un truc qui est bel. Que, perso, j'apprécie. Avec de la purée. C'est que plus le temps passe, et plus tu me déçois. C'est une dingue, ça. C'est horrible ! Plus le temps passe, plus le temps passe, et plus j'ai des déceptions. Au début, on se met ensemble, tu me dis, le pop-corn sucré jusqu'à la mort. Là, finalement... Non, non, finalement, c'est toute ma vie. Ça fait trois ans qu'on est ensemble, déjà. Déjà, elle est marseillaise ou quoi, là ? C'était la dictature du pop-corn sucré. Et finalement, qu'est-ce que j'apprends ? Qu'elle préfère le pop-corn salé. Deuxième chose, t'aimes la pizza à l'ananas. Non, j'ai pas dit que... Deuxième déception. Non, non. C'est... Je n'aime pas la pizza à l'ananas. J'ai dit qu'il faut goûter. Et t'as aimé ? Bah, je pense que... Donc déception, deux fois. On peut avoir des différences ? Non. On peut vivre avec des différences. Non. La cuisson du steak. Plus sec que ça. C'est pas possible. Ton abonné, elle a dit, moi, je mange ça, j'aime pas le steak à... Je sais pas, je sais pas. C'est le plus chaud qu'on a mangé jusqu'à maintenant. Je pensais pas qu'il y aurait pire que la merguez chantilly. Mais ça, c'est pire. Bah, c'est dégueulasse. C'est un 0, c'est un 0 sur 10 à un moment. Avoir un palet d'Oberman, c'est pas grave, c'est pas un crime. Mais en faire profiter les autres, quand même. Mes grands-parents, des fois, quand je t'aménais pas mon assiette, ils me disaient, tu sors pas de table avant d'avoir fini. Bah, ça, je peux te dire que je reste toute la semaine. Chef, prochain plat. Ça m'a un peu démoralisé. Ah, ça t'a démoralisé ? Oui, on passe tout de suite aux petites fraises, d'accord ? Déjà, ça me plaît. Ils sont comme en bas. Vas-y, allez, c'est bon. Allez, moi, hop là, je quitte le resto. Hop, je m'en vais. Et ça va, il est parti. Bah, du coup, bienvenue sur ma chaîne. Mais comment ça, bienvenue sur ma chaîne ? En fait, ça me dégoûte, mais c'est hyper bien présenté. Alors déjà, ça fait une étonnité que je n'ai pas mangé de fraises. Je vais juste me faire plaisir. Après, celles-ci, elles sont pas tout à fait mûres. Bon, bah, c'est pas la saison, bien sûr. Alors, la fraise toute seule, incroyable. Oh là là. Par contre, tu vois, en vrai, là, comme ça. C'est plutôt joli. Là, c'est assez sexuel. Ça fait très chocolat blanc. Moi, j'y vais vraiment, par contre. Ah, ouais, toi, par contre, tu veux. Ah, ouais, t'es d'accord. Toi, tu prends le camaraderie, quoi. Allons-y. Oh, il y a mes gays rouges. Il est parti. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, en vrai, moi, j'aime bien. Mais arrête, mais non, mais tu peux... Oh là, mais c'est pas... Mais c'est... Non, 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 j'jure, tu fais exprès, tu fais semblant. Non, j'aime bien. Mais pareil, je le ferai pas. J'aurais pas envie de le faire. C'est ce que je veux dire ? Quelque chose vient de se briser en moi. T'as brisé un truc. Le rien ne sera jamais pareil. On peut avoir le... De pas avoir le goût. Non, mais on peut avoir... Mais on peut aussi avoir un palais, quoi. Moi, je peux encore, regarde. C'est qu'on s'embrasse plus. Pendant le moment, les trois prochains jours. Mais t'y retournes, en plus ! J'aime bien le camembert fondu. Écoutez... Moi, ça va. Moi, j'ai adoré. Super. Non, pas du tout, t'as vomi. Et c'est pour ça que... Je donnerai la note de... Moins deux sur dix. Ah, tu mets moins deux, carré. Je mets moins... C'est la première note négative de l'histoire. Mais vraiment, ça les... Oh, la bite, ma mère, c'est une folie. Six sur dix. Je pense six sur dix. J'adore le camembert fondu. Je viens de m'en apercevoir. J'étais même pas au courant à quel point on met pas. Ça va ? C'est l'heure du goûter. Le goûter, on aime bien le goûter, nous. C'est vrai qu'on a mis pas du tout de choses sucrées. Comme ce goûter, le chef vous a concocté du beurre salé et du Nutella. Ok. Je vois pas l'intérêt de mettre du beurre salé quand t'as déjà du Nutella ou de mettre du Nutella quand t'as déjà du beurre salé. C'est bizarre, hein ? Ouais. En fait, je sens pas le beurre. Ah, si, ok. Quand t'as val... En fait, t'as une petite pointe, je trouve ça intéressant. Après, en soi, j'ai déjà fait beurre salé ou beurre avec de la confiture. Donc, je me dis, pourquoi pas du Nutella aussi ? Avec du... Ouais. Non, en fait, moi, le beurre et le Nutella, ça rien a toujours qu'à tartiner, tu vois, donc... C'est un truc, on est super pour mes degrés, là. C'est une dingue, je me prends pour qui ? Non, ça rends bon. C'est bon, hein ? T'as du 9 sur 10, ça ? 7 sur 10, quand même. 7 sur 10, quoi ? T'as noté quasi la même chose, le camembert et les fraises ? Oui. Que ça ? Oui. Tu peux dire prochain plat. Tu me fais la gueule ? Non, tu peux dire prochain plat. Tu me fais la gueule. Mais non, je fais pas la gueule, c'est bon. Tu mangees ta fraise et ta camembert, là. C'est bon, vas-y. Ma camembert. Ta camembert. Et voilà. J'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Alors, maintenant, le plat des tourtereaux, comme on l'appelle chez nous. Oh, wow. Il s'agit de n'enrouler de sa mimolette. Wow. J'ai eu une information. Emma, qui est la monteuse de cette vidéo, c'est elle qui a proposé ça, parce qu'apparemment, c'est son père ou une personne de sa famille qui fait ça. Parce que normalement, le nez, tu l'enroules dans une feuille de salade. Je me dis qu'il y a un truc. Ça me fait hyper peur, mais j'aime les deux. Cette logique, elle marche pas. Le camembert, c'est très bon. La fraise, c'est très bon. Ensemble, c'est ignoble. Bah, oui, ça va. C'est ignoble. Je sais pas, je crois que le chef, il a eu la flemme. Je sais pas, je crois que le chef, il a eu la flemme. En vrai... C'est bon ? En vrai, c'est bon. Mais je pense que chaud, c'est mieux. Chaud, un peu fondu, tout ça ? Je pense que c'est moins que ça soit bon. Si tu notes ça moins bien que camembert fraise, il peut y avoir des représailles. Je mets 5 sur 10. Alors là, je... On va avoir une discussion à la maison. Ok ? Comment tu fais ça ? Non, en vrai, j'ai bien aimé. Je mettrai la note de 6,5 sur 10. Mais je pense que chaud, on va plus mettre beaucoup plus. Ouais, je suis d'accord. Madame ? Bonjour. Bah, j'étais juste là, pas besoin de crier. Madame ! On a le même humain d'aujourd'hui. Alors, je vous avoue que celui-là, même moi, j'y toucherai pas. Donc, on part ici, sur des petites brochettes d'ananas. Ah, j'ai l'odeur. Et de roquefort. Roquefort. Ça me dégoûte. Ah, on doit manger ça ? Lui, là, j'ai vraiment pas envie. Vraiment super mal vendu. Genre, même moi, j'y touche pas et tout. Regarde, le roquefort, il tient même pas sur la brochette. Moi, j'ai une brochette qui se tient mieux. Tu te fous, ma gueule. Mais quoi ? Attends, mais regarde. Mais quoi, mais ? Mais regarde, moi, ce que j'ai mangé. Ah, c'est pas mon problème, ça, c'est chacun sa merde. Coucou, mon enfant. Maxime, pour... Contre-toi. Oh, c'est génial. 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 Oh, les larmes me mangent. Vas-y. Oh, c'est ignoble. C'est impossible qu'il y en ait un entre vous qui mange ça. Laurine, viens voir. Tu sens ? Non, c'est bon, attention, on n'est pas obligé. J'ai une petite question. C'est vraiment des gens qui mangent ça ou c'est du fake ? C'est des gens. Donc, il y a vraiment des gens sur Terre ? Jean-Pierre, Jean-Martin, Jean-Pascal. Tout ce qui commence par Jean, finalement. Désolée pour tous les gens qui nous regardent. C'est vraiment dégueulasse. Vous transmettrez au chef une droite. Bon, bah, passons vite à la structure. Attends, la note. Ah oui, pardon. Moins 10. Moins 15 sur 10. Moins 100 sur 10, peut-être. Je pense vraiment que c'est un des pires trucs que j'ai pu manger depuis le début que je fais la série. Pourquoi ça tombe sur moi ? Et je ne sais même pas comment je vais pour réussir à avaler ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu vas aimer et pas moins ? Non, apparemment, tu n'as pas de palais. Plus au resto gastronomique, c'est fini. Peut-être que le prochain plat... Peut-être que le prochain plat, on le retrouve dans certains restaurants asiatiques. C'est le California Nutella. Vous remarquerez les petits chapeaux de Nutella. C'est adorable. C'est donc un plat très controversé. Certains disent que c'est une trahison à la culture asiatique. D'autres disent que c'est un chef-d'oeuvre. Et d'autres disent... Eh oh, tu me sens un pastaga ou c'est comment ? Non, personne ne dit ça. Je ne veux pas trop qu'on repense. Il y a le goût du Nutella, donc c'est bon. Après, il y a un théorème qui dit que... À partir du moment où il y a du Nutella, c'est généralement bon. Je suis assez déçue, finalement. Je pensais avoir soit une révélation, soit détesté. En fait, c'est neutre. Je pense que tu en as eu assez, de révélation. C'est toi, surtout, que j'ai eu assez. Non, mais ouais... 4 sur 10. Oui, pareil, 4 sur 10. Finalement, on est plutôt réconciliés, puisqu'on est d'accord. Oui, ça va. J'espère que ça va être bon. On retourne dans nos terres d'origine, c'est-à-dire les pâtes. Accompagnées de son ketchup et de son fromage de chèvre. Ok. C'est M. Thomas qui l'a proposé ça. Il m'a dit « banger ». Alors déjà, pâtes ketchup, pour moi, c'est non. Ketchup, c'est non. Moi, ça m'arrive. Quand j'ai rien, je mets du ketchup. Je ferai à manger des pâtes sans rien. J'ai une copine, je ne citerai pas son nom, Laure, qui mange pâtes mayo. Elle mangeait. Il n'y a rien de plus écœurant que la mayonnaise. Elle m'avait fait goûter, ça. Tu mets toute la mayonnaise dans le... Oh, horrible. Mais je préfère pâtes ketchup, personne. Toi, tu aimes camembert-fraise, évidemment que tu aimes bien pâtes mayo. Évidemment, il y a un moment, il n'y a plus rien qui me choque. J'ai peur. Franchement, ça ne veut pas être mauvais. C'est mauvais. C'est trop fort. Le ketchup et le chèvre. Le chèvre. Mais c'est quelle chèvre qu'il met ? C'est du chavou un peu, genre, ou c'est... Mais on est fromager ici, ou... Je n'aime pas du tout. Désolé, Thomas, frérot, c'est dégueulasse. Mais le mélange me choque moins dans le camembert-fraise, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Bah, désolé, monsieur Thomas. Franchement, on note... Moi ? Ouais, c'est ce que j'allais dire 3. Ouais. Ouais. 3 sur 10. 3 sur 10. 3 sur 10. C'est hyper long. Mesdames et messieurs. Il est temps qu'on en finisse. Le dernier plat. C'est la fin de notre aventure. C'est la fin. Qui a-t-il cette cloche ? Revelio. Revelio. Waouh. Je ne l'ai même pas fait comme ça. Si, tu ne fais pas comme ça dans le jeu. Non, je fais... Revelio. Revelio. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu es un peu énervé, ouais. Il s'agit... Mais c'est quoi le problème avec le fromage et les fruits ? Mais c'est une dinguerie. Il faut arrêter le fromage fruit. Pardon, on l'a coupé. Mettez pas les deux ! Tu peux y aller. Il s'agit d'une... banane. Et de la raclette. Ouais, bah là, l'odeur, la raclette, je l'avais sentie, ouais. Qui mange ça ? Bah, eux. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la recette qui vous est le plus choquée. Vous êtes le plus tombée de votre siège. À l'odeur, déjà, ça se mélange ? Ouais, ça va. Non, la fille de ma mère que c'est t'aime, ça. Oh, je te jure, c'est une dinguerie, comment ? C'est pas possible. C'est quoi, je suis capable de m'aimer ? C'est quoi, goûte en première ? Vas-y. Quoi, ça peut-être goûte ? Le fil du fromage. En plus, t'en prends une sacrée dose, en plus. Une vraie bouchée, quoi. Oh, mon corps, il a des frissons. Ah, j'ai l'impression que t'aimes pas. J'ai pas envie de manger ça, j'en ai marre. C'est ignoble. C'est ignoble. Un beau cheau, un beau cheau. C'est impossible. J'ai adoré, c'était trop bien, là. Non, bah non, non, moi, j'ai pas trop aimé, non. C'était hyper bon. Vraiment, la morale de cette vidéo, c'est fruits-fromage. Il faut que je ne sais pas, c'est une mauvaise idée, c'est une fausse bonne idée. Je me suis écartée du droit chemin avec le camembert, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le camembert fondu. On m'aurait donné n'importe quoi que je l'aurais mangé. Ouais, bien entendu. Ça, c'est un moins 16 sur 10, encore une fois. Beaucoup de notes négatives dans cette vidéo, finalement. En même temps, ça s'appelle les pires mélanges, je crois. Là, on y est. Par contre, on oublie le concept sur le fait que ça, il y en a certains, là, qui mangent avec leur meilleure banane raclette et qui regardent et qui font... Mais attends, je ne comprends pas, moi. Je vous donne ça. J'ai un petit ave à vous faire. En fait, ce n'est pas un vrai restaurant. Mais non. Et moi, je suis la prône. Mais non, c'est un tournage. C'est moi qui faisais tout de l'autre côté de la chaise. Mais il y a des caméras. Voilà, regardez, les caméras, les caméras. Oh, wow. Mais quel prank. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Tu étais heureuse de ce date ? Au début, oui. Bon, il y a des choses quand même qu'on va discuter. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans la vidéo. C'est un plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos avec Adeline, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dimanche prochain à 14h14 pour une nouvelle vidéo. A très vite. Salut. Salut.